Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini, le docteur Gérald Kirzek, Elisabeth Assayag, notre vétérinaire Natacha Harry et le docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Oui, on va parler avec lui des épreuves du bac qui sont terminées et alors après cette période de stress intense, il faut décompresser ou maintenir la pression, c'est la question qu'on peut se poser ce matin. D'abord, est-ce que les ados ont tous la même façon de réagir si tôt les épreuves du bac terminées, docteur ? Alors non, globalement il y a trois façons de réagir, il y a ceux qui sont sûrs d'eux, sûrs de leurs résultats, à tort ou à raison, et qui d'emblée vont basculer en vacances. L'autre groupe, c'est ceux qui, bien qu'ayant réussi, sont de nature un peu stressés et qui malgré tout, enfin on voit des bons élèves, qui révisent, qui refont des exercices en se disant qu'ils vont peut-être passer le rattrapage, c'est complètement absurde. Enfin, il y a le groupe de ceux qui savent bien qu'ils ont raté, d'ailleurs c'était couru d'avance. On pourrait imaginer qu'ils se mettent à réviser, et bien non, ce sont ceux qui paradoxalement révisent le moins, ils ne basculent pas forcément en mode vacances, mais ils ne font pas grand-chose. Alors les conseils pour faire retomber un peu la pression ? Alors, justement, déjà ceux qui ont raté, qui gardent un peu de pression, et qui se mettent à réviser, il ne faut pas qu'ils relâchent trop la pression. En revanche, les autres, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas ruminer dans son coin son stress, il faut déjà se reposer, c'est important de dormir, vous disiez tout à l'heure de faire la fête. Oui, faire la fête, mais attention, parce qu'on voit qu'après le bac, les ados qui font la fête, ils la font vraiment trop. Et ils se mettent à boire de l'alcool, enfin ils se mettent un peu à faire n'importe quoi. On l'a tous fait, on a survécu. Oui, mais bon, certains ont pris plus de risques que d'autres, et qu'il faut évidemment les inviter à la prudence. On peut faire la fête sans boire de l'alcool, ni forcément sans boire des produits illicites. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ! Vous ne pouvez pas dire autre chose. Je ne peux pas dire autre chose, je peux penser ce que je veux, mais je ne peux pas dire autre chose. Je parle de l'alcool, pas des produits illicites, bien sûr. Il y a boire de l'alcool et boire de l'alcool aussi, on peut boire un peu d'alcool. On ne parle pas de binge-drinking, c'est ça, à risque. Bien sûr. Alors après, mille et une façons de s'amuser, on peut évidemment regarder l'euro, dimanche le prochain match de la France, on peut faire les soldes, on peut faire, oui, je vous vois faire quelques gestes, on peut retrouver son amoureux ou son amoureuse. Quel salaud de balancé, dites donc ! Non, elle était sur vous, la caméra ! Ça, je ne maîtrise pas. En un quart de seconde, elle est sur vous, la caméra. Voilà, bref, il y a plein de façons de s'amuser, de se reposer. Est-ce qu'il faut se préparer au pire quand même, c'est-à-dire avoir raté son bac ? Il faut s'y préparer. Donc moi, je conseille quand même de réviser un petit peu, surtout les impasses, et puis de se préparer quand même au rattrapage, voire d'envisager malgré tout le redoublement. Que ce ne soit pas non plus une trop mauvaise surprise, si ça arrive. Je voudrais qu'on se mette du côté des parents quand même, parce que les parents, ce n'est pas simple de gérer le stress de l'enfant, qui devient plus nerveux, qui devient parfois plus agressif. C'est compliqué à gérer. C'est très compliqué, parce qu'à la fois, on peut être compréhensif, et à la fois, un peu de fermeté ne nuit pas. Au contraire, c'est un côté un petit peu rassurant, parce que si on accepte toute son agressivité en se disant, bon, c'est normal, lui, il va se sentir, j'allais dire, envahi par son agressivité. Or, si on est un peu ferme, en disant, bon, ok, je comprends, t'es angoissé, mais bon, tu me parles autrement, il y a un côté un peu contenant, un peu rassurant, et donc un peu de fermeté, finalement, a un effet anxiolytique, c'est-à-dire de calmer l'angoisse et le stress. Il faut évidemment encourager son enfant. Il ne faut pas lui dire, écoute, t'as rien fait de l'année, c'est normal, tu vas te planter. Non, on l'encourage malgré tout, on lui dit, tu vas réussir, on croit en toi, même si on n'y croit pas. Ah oui, même si on n'y croit pas. Oui, même si on n'y croit pas. Il faut de toute façon être encourageant. Même si c'est un gamin qui n'a rien foutu toute l'année, etc. Il faut lui dire, on croit en toi. On croit en toi, tu peux y aller, parce que c'est le meilleur moyen, finalement. Donc les parents doivent mentir. Ah, bravo, docteur. On doit se mentir à eux-mêmes, c'est d'abord ça. Bon, les parents doivent s'impliquer dans les révisions ou pas ? Alors non, il ne faut pas les faire travailler. Si vraiment, il y a une difficulté à travailler soi-même, c'est souvent un petit peu tard, après les premières épreuves du bac. Mais bon, non, il faut, en revanche, il faut bien s'occuper du cadre. On prépare des bons petits déjeuners, on est enveloppant, on lui déconseille de sortir. S'impliquer, c'est ça, c'est vraiment s'occuper du cadre. Après, si on est très à l'aise avec les questions de bac, si on a soi-même passé le bac, si on est soi-même à l'aise avec les études, on peut évidemment lui donner des conseils de révision, notamment pour le bac de rattrapage. Ce que l'enfant, l'ado, doit bien comprendre, c'est que les épreuves de rattrapage, il faut qu'elles soient bien choisies, parce qu'il faut qu'il y ait un différentiel de points importants avec les épreuves qu'il a ratées. Et vous dites qu'il est important également pour les parents de ne pas accumuler les examens. Il ne faut pas faire le bac, le permis de conduire, le permis bateau, tout ça en même temps. Oui, vous avez raison. Moi, je vous citais en même temps. Non, non, le trou est l'ennemi du bien, chaque chose en son temps. Le permis de conduire, de toute façon, ce n'est pas une bonne idée de le passer en juin. On ne l'a jamais en juin. Parce que comme les jeunes partent en vacances, eh bien, il y a des consignes pour ne pas qu'ils partent sur les routes. C'est pas vrai ? Si, et donc on le réussit beaucoup mieux si on le passe fin août ou en septembre. Ah ben, je ne savais pas ça. Bon conseil. Quelle attitude adopter en cas d'échec pour les parents ? Évidemment, on ne dit pas « je te l'avais bien dit, tu l'avais bien mérité ». On se désole pour lui et on l'encourage surtout. Je t'ai dit que t'étais bon, mais je mentis, t'es qu'un grenat, c'est parce que j'ai écouté Clergé. On lui dit non, l'erreur est humaine, tu réussiras mieux la prochaine fois. D'ailleurs, ça te permettra d'avoir une mention. Et donc, on l'encourage à reprendre. Mais on l'invite à ne pas travailler pendant les vacances. Il retravaillera à la rentrée. Non, on se repose. Même si on a raté son bac, on passe des vraies vacances pour vraiment s'engager en septembre à repartir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, depuis un an, les épreuves qu'on a réussies, on les garde pour le bac. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tout repasser. Ah oui, on ne repasse que ce qu'on a raté. Oui, ça c'est génial. Donc c'est encourageant pour ceux qui voudraient ne pas repasser le bac. C'est un argument intéressant. Mais vous parliez des épreuves de vacances. C'est intéressant. On va faire un sujet là-dessus, sur justement ce qu'il faut faire travailler les élèves et lesquels pendant les vacances. On fera ça la semaine prochaine ou la suivante, justement. Les devoirs de vacances. Est-ce qu'il faut faire travailler ou pas ? Tous les parents que je connais se posent la question. Est-ce que je dois le faire travailler ? Combien de temps ? Pendant combien de temps ? C'est la même chose que je dis deux fois, mais c'est histoire de répéter. Parce que je n'avais pas de filet, donc je répète deux fois la même chose. Et les k-héves vacances ? C'est une institution, les k-héves vacances. Oui, c'est pour ça. Jean-Marc était en garde cette nuit. C'est ça ? J'étais en garde avec le docteur Kierzek. Je ne vous ai pas vu, Jean-Marc. Oui, mais c'est moi qui vous gardais. On va faire une pause. Et puis dans un instant, on attache à Harry comment protéger votre animal des accidents domestiques. Restez avec tous et on repart à tout de suite.